Comment ça se fait qu'on arrive toujours à être embarrté par l'illusion de cette vie ? En fait, nous avons besoin de fonctionner, et fonctionner bien sûr efficacement. Tu sais, tout le processus de ce que nous avons appris, on le réitère, on améliore, et on fonctionne selon nos expériences, et tout est amélioré. Aujourd'hui tu sais marcher, demain tu sais courir, parce que tu as appris, c'est un processus de ce que le corps humain est. Et ça, ça implique la pensée, puisque ta mémoire te dicte ce que tu dois retenir de l'expérience pour pouvoir améliorer. À ce moment-là, on fonctionne efficacement pour pouvoir jouir de la vie. Tu peux monter sur un arbre, casser les fruits, tu peux construire une maison, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire aussi des choses non éthiques, tu peux construire un arbre, une arme, et faire de la destruction. Mais tout ça, ça fait partie du fonctionnement. On apprend, et puis ça dépend comment tu es animé par le lien que tu as avec l'amour, comment tu vas utiliser toute ta capacité, la capacité de fonctionner dans ce monde. La chose, c'est que nous ne sommes jamais satisfaits, et nous croyons qu'en essayant toutes les choses qu'on peut faire pour pouvoir améliorer, nous améliorerons aussi la psyché, c'est-à-dire tes peurs, tes angoisses, tu voudrais sortir de ça, et tu veux que ton être, l'être que tu es, s'améliore. Mais là, on ne parlait pas d'améliorer l'être. On parlait d'améliorer le fonctionnement de ce que l'être peut faire. Toutes les capacités que tu as puissent être améliorées. Ça fait partie du temps. Le temps nous permet de le faire, parce qu'on récupère ce que nous avons appris, les expériences, et puis on conclut pour faire des choses nouvelles qui sont à l'ordre du jour. On l'améliore. Voilà. Mais notre problème, c'est que nous croyons qu'il y a quelque chose psychologiquement qui doit aussi être en évolution. Or, ce que tu es déjà n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tu es dans ce monde, tu fonctionnes dans ce monde, et tu as besoin de toutes tes capacités pour fonctionner. Mais ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. La réalité, elle est là. Ce que tu es n'est pas ce que tu fais pour fonctionner. Ce fonctionnement, c'est quelque chose qui est mis en place, et qui va habiter dans le temps et qui va se prospérer dans le futur. Et ça, ce n'est pas toi. Il n'y a rien là-dedans. C'est juste un fonctionnement. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec ce fonctionnement. Ce que tu es, c'est quelque chose qui n'a pas de temps, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et cet état d'être, c'est la liberté d'être ce que tu es. Si tu as compris ça, que tu n'es pas ce que tu penses, c'est-à-dire tout ce que tu as pu faire pour être amélioré, avoir une meilleure image de toi, avoir une meilleure situation, un meilleur poste, plus d'autorité, plus de pouvoir, et bien tout ça va faire en sorte que tu ne vis plus la vie selon les préceptes de ce qui est au plus profond de toi comme étant éthique. C'est-à-dire la joie, la paix que tu as en toi, c'est quelque chose qui s'exprime. Et si tu laisses ça exprimer, alors tout ce que tu vas faire pour fonctionner est quelque chose qui ne sera pas regrettable. Tu vas faire en sorte que ta vie soit une vie remplie d'intégrité. Parce que c'est la vie qui propose tout ça. Mais est-ce que tu sais surfer avec la vie ? La vie te donne le moyen de prospérer dans un fonctionnement, mais tout en n'étant jamais séparé de ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Ce que tu es, c'est la vie. La vie qui jubile. La vie qui est joyeuse. La vie qui est aussi malheureuse. Mais la vie, la beauté, tout ça, ça fait partie de la même chose. La beauté, c'est aussi le cafard. C'est aussi le mal-être. C'est aussi le bien-être. Tout est un seul. Pourtant, nous avons voulu arranger pour fonctionner dans une histoire qui nous plaît. Donc, nous avons construit une histoire. Et cette histoire, c'est sous le contrôle de l'expérience que tu as eue et que tu voudrais toujours l'améliorer. Donc, tu portes sur ta vie un désir. Et ce désir est de prospérer dans l'amélioration. L'amélioration, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis triste. Demain, je serai heureux parce que j'ai fait ça, ça, ça et ça. Mais tout ça, ça implique le temps. Or, le temps dans la partie psychologique n'existe pas. Le temps n'a pas besoin d'être là quand tu aimes. Tu aimes et un point, c'est tout. Tu ne dis pas j'aimerais à condition que tu aimes. Et ça, ça implique que le temps n'est pas là. Il y a juste la présence de ce qui se passe là quand tu respires. Et il n'y a rien d'autre que ça. C'est-à-dire, cela n'a pas besoin de l'expérience parce que cela, c'est-à-dire cet amour, cet état d'être n'a pas de commencement et n'a pas de fin parce que c'est la réalité de toi-même, ça. Ce qui n'est pas réel, c'est tout ce que tu peux penser, de tout ce que tu peux devenir. Et alors, là, on est tous dans l'embrouille parce qu'on se donne d'être ce qui n'existe pas. et si tu veux être ce que tu n'existes pas, alors tu vas souffrir parce que tu seras en dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Le monde te pousse à devenir ce que tu n'es pas parce que ce que tu es, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Alors, si tu es devenu un charpentier et tu t'identifies au charpentier, tu dis « je suis quelque chose ». Oh, ce n'est que le fonctionnement, ce n'est pas toi ça. Tu peux t'associer à ça. Mais, en fait, en réalité, tu n'es pas un charpentier. Tu es cette émergence qui coule, qui est joie, paix, amour et toute cette émanation qui vient de toi, c'est la seule chose qui existe. C'est la vie. La vie, elle est là. Et cette vie qui est là, elle est là à être vécue. Mais toi qui es champentier, qui ne voudrais pas devenir un clochard, tu n'acceptes pas la vie qui est là. Tu voudrais toujours être celui qui a de la valeur. Donc, tu crées le temps, tu crées la comparaison et c'est à cause de ça que la vie devient l'aide parce que tu n'acceptes pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est tout et tout est vécu. Mais, si tu refuses de vivre une partie de ce que tu es et non l'autre partie, alors tu vas te diviser en deux. Tu seras dans la dualité avec toi-même et tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe parce que tu caches une partie de toi pour montrer ce que le monde attend de voir. Donc, ce que tu es est à vivre. Peu importe comment c'est. Les jolis, gros, menteurs, héros ou pas héros, égoïstes ou pas égoïstes, tout ça ne peut pas être divisé. Tu es tout ça et quand tu sais que tu es tout ça, alors tu ne divises pas parce que si tu veux montrer quelque chose que tu n'es pas, ça veut dire que tu arrives à comparer, à casser en deux ce que tu es. Et ce que tu es, c'est incassable, c'est tout est entier en un seul tout. Dès que tu fais une comparaison, eh bien, tu casses, tu casses l'entièreté de la chose. Dès que tu juges, tu n'es plus avec ce qu'il y a, tu es avec ce que tu penses. Donc, tout jugement, toute comparaison emmène l'homme à vivre dans la dualité, la dualité de ce que on aimerait faire pour avoir une vie confortable. Et cette vie confortable, quand tu la fabriques, alors, elle n'est pas vraie. C'est une illusion. Tu vis une illusion. Tu vis quelque chose qui est faux. Tu te donnes d'être ce que tu n'es pas. Et parce que nous faisons ça, alors, nous sommes confus. Parce que nous ne sommes pas sincères avec ce qui se joue et tout se joue. Et pour être sincère dans tout ce qui se joue, il faut que tu laisses tout apparaître, sans cacher, sans renier. Ça, c'est de la sincérité. la sincérité d'être ce qu'il y a, ce qui se meut. C'est ça. Mais, dès que tu caches ça pour montrer quelque chose qui n'existe pas, alors, tu crées la dualité et cette dualité, en fait, crée la rivalité dans le monde. Parce que tout le monde croit qu'il a raison. Tout le monde pense qu'il a quelque chose à faire valoir. et tout le monde veut exister à travers ce qu'il exprime, ce qu'il se donne d'être. L'image que j'ai devient très importante et l'image n'est pas toi. C'est pas toi. C'est un fonctionnement, ça. C'est une histoire qui se passe dans le temps. C'est tout. Mais ce que tu es, c'est vivant. Ce que tu es, c'est là, en train de se mouvoir. Et si tu as la sincérité d'être ça, alors tout sera vu, tout sera donné comme un livre ouvert. Et tu ne caches rien. C'est le moment où tu caches que tu as toutes ces émotions. Parce que à ce moment-là, tu as peur que l'autre va te juger. Le regard de l'autre va devenir important pour toi. Alors que s'il y a le regard de l'autre, eh bien, il y a en toi, il y a une nervosité. Parce que tu vas attendre que l'autre va te juger parce que ce que tu es est faux. Mais tu ne veux pas l'admettre. Donc tu vas te battre contre les regards. Tu auras peur, mais tu vas renier tout ce qui est dit. Tu ne voudras pas voir le reflet de toi-même dans l'autre. Tu vas croire que tu es individuel dans ta petite bulle et que tu es parfait. C'est-à-dire que tu vas avoir tes conclusions. Tu vas regarder midi à ta porte et en fait, quand on est comme ça, on n'a pas de contact les uns avec les autres. On s'isole pour être quelqu'un qui pense savoir, quelqu'un qui pense être quelque chose, quelqu'un qui joue un rôle. Et ce rôle que tu joues, tu t'identifies à ça. Ce n'est pas grave d'avoir un rôle, mais quand tu t'identifies à ce rôle-là, alors tu ne sais plus très bien qui tu es puisque tu es apparenté à une illusion et tu crois être cela. L'illusion te fait croire que c'est toi, mais ce que tu es, c'est rien, rien de tout ça. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, tu n'es pas directeur, tu n'es pas français, tu n'es pas chinois. Tout ça, ce sont des titres qu'on se donne d'être pour être. Des titres qu'on se donne pour être. Mais être quoi ? Ça, ça n'a aucun sens que d'être ça. D'être un directeur, d'être un homme, une femme, parce que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas moi en tant que ceci ou cela. Il y a juste nous et nous, ça forme un seul tout. On ne peut pas se dissocier les uns des autres. Mais c'est ce qu'on fait quand on compare, quand on juge, quand on voudrait que les choses soient à mon goût, quand je voudrais que l'autre m'apprécie d'une certaine manière, donc je lui montre ce que lui, il veut voir de moi. Donc on est dans l'apparence et cette apparence fait que tu es dans la dualité et aussi dans la peur parce que tu as peur que quelqu'un va découvrir tout ton stratagème, ton cinéma, parce que nous faisons du cinéma et ce cinéma, elle nous rend très nerveux parce que de plus en plus, les choses deviennent très claires. la vérité est au bout de toutes les cachotteries. Au bout de moments, tu ne peux pas cacher tout ça, tu ne peux pas toujours faire de l'apparence. Au bout de moments, il y aura un malaise parce que toutes ces apparences, toutes ces histoires qu'on se raconte sont fausses et au bout de moments, il y a la réalité qui revient toujours, qui repointe toujours le bout de son nez, que tu aimes ou pas. Donc tout ce que tu mets sous le tapis pour ne pas être vu de cette manière-là, ben, tôt ou tard, ça va ressurgir sans même t'en apercevoir. Ce sera en face de toi. C'est comme un boomerang. Ça va revenir vers toi. Tout ce que tu lances, ça va revenir vers toi. Et quand tu l'as en pleine figure, alors tu es déchiré et tu sais, tu veux en fait trouver un coupable et alors que le coupable est toi-même, il faut que tu ailles voir au fond de ton cœur ce que tu vis là, ce que tu te proposes d'être pour voir que c'est faux. Et quand tu as vu le faux, quand tu as vu ce qui est faux, la vision même d'avoir vu ce qui est faux change la donne. Parce que tu as vu et qu'est-ce qui voit ? Qui est celui qui voit ? Eh bien, c'est l'univers que tu es qui voit ce qui se déroule. Ce que tu es, c'est une perception qui vient du sacré. Et quand lui, il regarde les choses, il voit, il sait, il comprend. Et il n'y a plus de chaos, il n'y a plus de la division, il n'y a plus d'apparence parce que tout ça, c'est faux. Ce que tu es est vrai. Et donc, ce qui est vrai montre au faux qu'il n'a pas sa place. Et c'est toi ça. Si tu es vrai, tu montres au faux qu'il n'a pas sa place. C'est-à-dire, tout ce que tu te donnes d'être n'a pas sa place. C'est faux. Ça n'existe pas. Et quand tu es comme ça, si tu es libéré de toute la tracasserie qu'il y a que de vouloir faire quelque chose pour paraître, parce que c'est mortifère, c'est épuisant tout ça. Toute l'énergie que tu dépenses pour te montrer sous une posture que tu n'es pas. Ce n'est pas vrai. Donc, tu as peur. Tout le temps, tu vis dans la crainte. Mais quelle grande joie de découvrir que tu n'as pas besoin de faire ça. Que tu es ce que tu es et c'est OK. C'est OK. Accepte. Parce que c'est seulement dans l'acceptation que tu vas pouvoir le faire. Mais si tu résistes parce que tu as peur, parce que tu ne veux pas que l'autre voit ton stratagème, alors tu seras toujours en rivalité avec toi-même. Et si tu es en rivalité avec toi-même, c'est-à-dire en dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être pour faire plaisir, cette dualité elle va s'entacher partout autour de toi. parce que tu vas montrer au monde ce que tu veux voir mais tu ne vas pas voir le monde comme il est. Tu vas voir le monde comme tu aimerais qu'il soit. Et ça, c'est un gros problème parce que tu vas essayer de contrôler tout le monde pour pouvoir faire les choses comme tu aimes. Ça n'a aucun sens. la vie c'est quelque chose de tellement beau quand tu laisses être ce que tu es et ce que tu es c'est un paquet d'amour qui ne veut que être joyeux parce que tout ton esprit n'est plus en contact avec ce qui devrait y avoir et ce qu'il devrait y avoir ce sont les pensées qui te dictent le programme toutes les références que tu as et tu te donnes de devenir ce que tu n'es pas et tout ça toutes ces nostalgies du passé tout ce à quoi on s'accroche et bien tu es devenu ça. Donc est-ce qu'il est possible à ton égard de ne pas vouloir s'attacher à ce que tu as été d'oublier ce passé qui te taraude qui te subjugue qui est comme une frénésie dans ton présent alors que ton présent est vidé tout ça le présent n'a pas tout le passé le passé c'est quelque chose qui s'est passé et ça n'existe pas là maintenant quand tu respires donc il faut trouver ça ce moment où tu respires mais sans rien d'autre que là maintenant avec du neuf que tu respires et tu respires Sous-titrage ST' 501